Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce premier Bubble Talk. Merci à vous qui nous suivez aussi sur les réseaux sociaux, sur les pages Facebook de Bubble Mag et d'Oxybule. Voilà, on y est, premier Bubble Talk, on est ravis. Pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a voulu faire, l'équipe Bubble a voulu déjà vous rencontrer et vous faire rencontrer des gens qui nous inspirent, des gens qui réfléchissent à l'éducation, à la parentalité, à ce métier de parent et aussi à ce métier de professionnel de l'enfance. Aujourd'hui, on reçoit Caroline Sost, qui est la fondatrice de l'école Living School à Paris, qui est aussi l'auteur de S'épanouir à l'école, qui sort en cette rentrée chez Robert Laffont. Donc on revient tout de suite à vous Caroline, je voudrais juste d'abord vous dire que vous pouvez poser toutes vos questions en live pendant ce live Facebook. N'hésitez pas à les poser, on les fera passer après à Caroline. Dans le public, vous aurez aussi l'occasion de poser toutes vos questions. Et puis, après cette intervention de Caroline et cette séance de questions, eh bien, un privilège de ceux qui se sont déplacés, vous pourrez participer à un petit atelier avec Caroline. Je ne dévoile pas le contenu de l'atelier aujourd'hui, enfin pour l'heure. Maintenant, pour ne pas faustrer les gens qui nous regardent derrière leur ordinateur, leur écran, leur smartphone, sachez que ce live sera disponible dans quelques jours sur le site idkids.com et que vous pourrez télécharger le tuto pour faire cet atelier chez vous. Donc vous n'aurez pas l'occasion de discuter avec Caroline et d'échanger et de partager votre expérience, mais ce n'est pas grave, on vous attendra pour le prochain Bubble Talk. Il me reste à remercier ID Kids qui nous héberge aujourd'hui dans un magasin tout neuf, tout beau, avec les jolies marques du groupe, Oxybul, Okadi. Voilà, donc si vous avez du shopping à faire, les gens sont adorables ici, c'est le lieu. C'est le lieu pour le faire à Paris dans le 12e. Voilà, il me reste à vous présenter Caroline. Caroline, merci beaucoup d'être la première, la plus courageuse. Caroline, vous allez nous parler de cette expérience incroyable qui vous a poussé il y a 11 ans maintenant à créer une école différente, une école où vous vouliez que les enfants soient heureux. Je vous laisse en parler. Merci, déjà merci beaucoup de m'accueillir et très heureuse d'inaugurer ce format de Bubble Talk avec vous tous. Donc je suis effectivement la fondatrice d'une école un peu différente qui s'appelle Living School, que j'ai créée il y a 11 ans dans le 19e à Paris, qui est une école, on va dire, éco-citoyenne et qui a pour vocation de voir comment à notre niveau on peut changer le monde. Je pense que maintenant on est tous davantage conscients des enjeux de ce monde dans lequel nous vivons, un des enjeux majeurs, je pense que vous êtes bien conscients de ça, c'est le changement climatique qui, je dirais, va nous impacter même nous maintenant et nos enfants encore plus. Et donc pour moi c'était important que l'école réponde aux enjeux majeurs. Et donc avant d'ouvrir cette école, j'ai d'abord connu le monde de l'entreprise, où j'ai trouvé que dans les groupes dans lesquels j'étais, ça manquait un peu singulièrement de sens. Donc j'étais dans cette quête de sens, dans cette quête d'éthique. Et j'ai suivi à ce moment-là une formation justement sur l'éthique qui m'a permis à la fois de prendre conscience des enjeux et de voir comment y répondre. Et puis on travaillait sur le projet de vie et moi très vite ce qui s'est dégagé pour moi, c'est l'éducation, l'enfance et voir comment par l'éducation, on peut permettre aux enfants d'être épanouis, d'être heureux, mais aussi de contribuer davantage à une société plus positive, à un monde meilleur, si j'utilise leur mot à œuf. Et donc j'ai créé cette école qui s'appelle Living School, qui se trouve dans le 19e, qui accueille 87 élèves, de la maternelle jusqu'au CM2, et qui, dès le début, s'est axée sur trois piliers, mais trois piliers pédagogiques dont on n'a pas changé en 11 ans. Donc je suis contente parce qu'on avait fait les bons choix. Le premier pilier, c'est le savoir-être. C'est de se dire qu'un enfant qui est bien dans ses baskets, qui a confiance en lui, qui sait bien communiquer avec les autres, que ce soit des enfants ou des adultes, c'est un enfant qui va réussir sa vie. D'une façon ou d'une autre, il y arrivera. Donc pour nous, le savoir-être, c'est la clé, c'est tellement la clé qu'on forme vraiment notre équipe, pour pas que ce soit juste un 20 mots sur un site internet, épanouir l'enfant, on forme vraiment notre équipe, et chacun fait un travail sur soi, en profondeur, pour apporter réellement le meilleur aux enfants. Le deuxième axe, chez nous, c'est l'éco-citoyenneté. Vous l'avez entendu, pour moi, c'est vraiment important que l'école réponde aux enjeux. Les enjeux, ils sont majeurs, et on a besoin de les préparer à ça. Et pour moi, on ne peut pas continuer de faire des bons, je vais être un peu cynique, mais des bons producteurs consommateurs. On a besoin de faire en sorte que les enfants deviennent les acteurs d'un monde plus juste, du monde de demain. Et donc nous, on leur propose, dès la maternelle, et c'est ça qui est assez incroyable, dès trois ans, de conduire ce qu'on appelle des projets pour la planète, en les sensibilisant à leur niveau, sans les angoisser aux enjeux du monde, et en leur demandant quelles initiatives ils voudraient conduire. Donc au fil des ans, nos enfants ont mené beaucoup, beaucoup d'actions, et on pourrait presque dire qu'on est une école, mais aussi on est une petite ONG, parce que depuis qu'on existe, on a sauvé cet enfant de la faim, planté, on en est à 1722 arbres, en France et dans le monde. On a aidé plusieurs fois des messieurs SDF du quartier, créé du lien avec la maison de retraite, et on est venu en aide aux espèces en voie de disparition, parce que, vous le savez comme moi, les enfants, ils ont une passion pour les animaux, on ne les arrête plus quand il s'agit d'aider les animaux. Donc l'éco-citoyenneté, c'est vraiment un axe fort, donc savoir être éco-citoyenneté, et le troisième axe chez nous, qui est un incontournable, c'est que cette école, c'est plus qu'une école pour les enfants, c'est aussi une école pour les adultes, parce que je suis partie du principe que pour que les enfants puissent s'épanouir, il fallait qu'ils aient à leur contact un maximum d'adultes exemplaires, qu'il s'agisse des enseignants, mais aussi des professionnels de l'éducation, et donc du coup, et des parents, et les parents, j'allais oublier les parents, alors qu'ils sont tellement clés, ce sont les premiers éducateurs, ce sont les grands soleils des enfants, et c'est important que les parents puissent être aussi formés à cette dimension du savoir-être. Donc, on est un lieu, un centre de formation pour tous les adultes depuis le début de notre existence. Donc ça, c'est vraiment les trois axes de l'école, et donc le thème de ce talk, c'était « Bientôt tout le monde pourra réussir à l'école ». « Bientôt tout le monde pourra être heureux à l'école ». Alors, je me suis dit, mais c'est important que je leur parle de qu'est-ce qui rend les élèves heureux véritablement à l'école, qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent le matin avec la banane ? Qu'est-ce qui fait que quand un de nos élèves arrive et qu'on voit à ses yeux qu'il a peut-être de la fièvre, qu'on prend sa température et qu'on lui dit « Tu vas devoir rentrer à la maison », qu'il se met à pleurer en disant « Non, je voulais rester ici ». Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à créer ça ? La première des choses, toute première, c'est le potentiel. C'est de se dire « Non, il n'y a pas d'enfant qui n'a pas de potentiel. » Ça n'existe pas. Nous avons tous un immense potentiel de création, d'imagination, d'intuition, de prise de conscience, de repositionnement, un potentiel pour apprendre. Même les enfants qui ont des troubles, même les enfants qui ont des difficultés de comportement, même les enfants qui ont un handicap, ont tous un potentiel immense. Et donc nous, on part du principe que c'est important de voir pleinement l'enfant dans ce potentiel et de jamais l'étiqueter, le juger, le limiter ou le voir dans ses manques et ses limitations. Donc nous avons énormément d'outils pour encourager et d'attitudes pour encourager les enfants, les valoriser. On en verra un tout à l'heure, notamment le cahier de réussite. Et puis, comment les rendre heureux ? C'est important pour moi qu'on les développe harmonieusement à tous les niveaux. L'école, et notamment en France, on est quand même assez doués pour ça, pour se dire « L'important, c'est de les former intellectuellement. » Je dirais qu'en France, on a plutôt tendance à surdévelopper la dimension mentale des enfants et c'est triste parce qu'en vrai, un être humain, ce n'est pas qu'une tête. On n'est pas des cerveaux sur pattes. Non. Nous avons un corps et c'est drôlement important d'en avoir conscience. Donc nous, à l'école, on fait des éveils corporels tous les matins dès qu'on démarre l'école. Tous nos apprentissages passent par le corps aussi. Donc si on apprend à faire du graphisme, on va tracer des lettres dans l'espace, on va les tracer dans la semoule, on va utiliser et vivre dans notre corps puisque c'est là que les choses s'intègrent. On a aussi un cœur et alors ça, c'est drôlement important de pouvoir apporter aux enfants tous les éclairages sur nos émotions, ce que nous ressentons et faire en sorte qu'ils puissent être bien dans leur cœur et ça, ça passe par une bonne connaissance des enseignants d'abord d'eux-mêmes et puis des enfants pour aussi apporter le meilleur de ce point de vue-là. Bien sûr, on travaille à dimension intellectuelle mais on travaille une dimension intellectuelle qui est reliée à tout ça. Donc qui n'est pas abstraite, qui n'est pas mentale, qui ne fait pas des cases mais qui est vraiment globale. Et puis, on travaille cette dimension-là qui est la dimension de créativité, d'imagination, d'intuition qui est très rarement couverte dans les programmes éducatifs alors que c'est profondément la dimension d'évolution. C'est ce qui va permettre aux générations actuelles de transformer le monde, d'apporter des innovations, d'inventer les métiers qui vont servir et l'humain et la planète. Donc on a besoin de cette dimension-là. Donc pour moi, vraiment ces deux axes-là sont clés pour épanouir les enfants. Ensuite, en quelques mots, je pense que c'est très important de pouvoir avoir du plaisir, de la joie dans les apprentissages. Donc nous, on travaille toujours sur le fait d'apporter de nouvelles notions ou des apprentissages mais toujours que ce soit joyeux par le jeu. Le jeu, ce n'est pas réservé à la maternelle. On peut continuer à jouer jusqu'en CM2, on a le droit et même au collège et même au lycée. Tous les animaux apprennent par le jeu. Pourquoi nous, on n'apprendrait pas par le jeu ? Donc très important le jeu. Le fait d'être acteur aussi. Pour moi, ça c'est clé. Un enfant heureux à l'école, c'est un enfant qui a le droit de prendre des décisions, qui participe même à l'élaboration des décisions communes. Donc ça, on le fait par des conseils d'enfants, on le fait parce qu'on s'y en forme des médiateurs où les enfants se positionnent entre pairs pour pouvoir régler des conflits par exemple. Et puis on le fait au travers de tous nos projets éco-citoyens dans la mesure où ce sont les enfants qui apportent ces projets. Et puis, dernier point, mais il y aurait mille choses à dire pour rendre les enfants heureux à l'école, dernier point, c'est le sens. C'est-à-dire que pour moi, c'est très important que les apprentissages ne soient pas hors sol, qu'on n'apprenne pas un truc juste parce qu'il faut l'apprendre et le recracher dans un contrôle le lendemain, mais qu'on apprenne parce que ça fait sens. Et un très bon exemple de ça, quand on a voulu replanter des arbres en Casamance au Sénégal, nos élèves, ils ont à la fois fait de l'art parce qu'ils ont décidé de faire une carte des voeux, donc ils ont fait une magnifique carte des voeux, et donc ils ont fait de là. Ils ont fait du français parce qu'il fallait rédiger un texte sur cette carte. Ils ont fait des maths parce qu'il fallait trouver le coup de revient de cette carte, vendre les impressions de cette carte autour de récolter l'argent, voir combien on avait fait, etc. Et ensuite, on avait même fait un partenariat avec l'école du village de Théiel où était la Pépinière pour prendre des nouvelles des arbres avec ses enfants. On avait une classe de grande section CP, je peux vous dire qu'ils n'ont jamais été aussi motivés pour apprendre à lire et à écrire que quand il fallait correspondre avec leurs correspondants du village de Théiel. Donc, il y a du sens, on a envie, on a envie d'apprendre, on n'est pas bloqué. Pour moi, ça, c'est très important. La grande question, c'est est-ce que ça, c'est transposable pour que tout le monde puisse en bénéficier ? Parce que nous, à Living School, c'est ce qu'on vit au quotidien, mais est-ce que ce n'est pas réservé à un petit univers ? Notre réponse à ça, c'est non. C'est-à-dire qu'on forme depuis 11 ans des enseignants, majoritairement du public, mais on va aussi se déplacer directement dans des écoles, souvent des écoles privées catholiques, pour les former au savoir-être et les gens ont des résultats, que ce soit dans des zones défavorisées, que ce soit dans des zones rurales, que ce soit avec des publics en difficulté, grandes difficultés, comme en Clisse, enfin Ulysse maintenant, ça s'appelle, en classe d'insertion scolaire. Il y a des résultats magnifiques auprès d'enfants qu'on n'a jamais rencontrés, mais avec des professionnels qu'on a formés et qui obtiennent les mêmes résultats que nous. Donc oui, c'est démultipliable. Après, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait une volonté politique de davantage former au savoir-être et de recruter les enseignants de la bonne façon, c'est-à-dire sur pas que les contenus académiques, est-ce qu'ils maîtrisent les contenus académiques, mais aussi sur leur profonde volonté d'épanouir les enfants. C'est ce qui se fait en Finlande notamment. Les enseignants, ils sont aussi recrutés sur leur volonté d'apporter le meilleur aux enfants. Et je pense que si on faisait ça dans notre recrutement, on aurait probablement plus d'enfants heureux d'aller à l'école aussi. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. On va passer aux questions. Peut-être une première question. Comment ça se mesure concrètement, cette envie des professionnels d'apporter le meilleur aux enfants ? OK, il faudrait cette démarche, mais comment ça se mesure ? Comment ça se mesure ? Le fait que les professionnels aient cette envie-là... Voilà, ils portent ça en eux. Je dirais qu'il suffit déjà de les observer au contact d'enfants pour voir est-ce qu'ils ont de la joie ou pas. Et c'est vrai que tous ces moyens de mesure sortent de notre façon mentale de penser les choses puisqu'on a l'habitude de mesurer la joie. Non. Pourtant, est-ce que c'est mesurable ? Mais oui, je suis sûre que c'est tout à fait possible de se dire est-ce que j'ai plaisir à venir enseigner ? Est-ce que je suis enthousiaste ? Vous donnez des questionnaires aux élèves d'un professeur, ils vont pouvoir vous dire oui, il est enthousiaste, oui, il me motive, oui, il est joyeux. Mais est-ce que c'est vrai aussi sur un enseignant qui débute et qui va venir faire la démarche de se former pour devenir enseignant ? Comment le prévenir de ce qu'il attend et vérifier que c'est bien ce qu'il souhaite ? Je dirais qu'il faudrait déjà une première expérience préalable qui démontrerait d'une vraie motivation à travailler avec les enfants. Pour moi, un enseignant qui débute, il devrait naturellement avoir déjà fait du babysitting, avoir éventuellement passé son BAFA, avoir eu des groupes d'enfants et avoir pu valider que sa vocation est réellement une vocation. Alors, qui sont ces gens qui viennent se former justement ? Qui sont les enseignants qui viennent se former ? Je continue sur cette question des enseignants parce que finalement, vous nous dites avoir formé des gens d'établissements privés. Public, énormément. Alors, comment ils font la démarche, notamment dans le public, de venir ? Qui décide ? Dans le public, pour le coup, c'est toujours une démarche singulière d'une personne qui décide de s'inscrire à nos formations. Et souvent, ce sont des gens qui sont en recherche. Et ils sont nombreux, ils sont très nombreux, qui sont soit en recherche, soit déjà très motivés pour épanouir leurs élèves. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a de plus en plus, quand même, cette envie, cet élan, mais toujours la recherche de comment je fais. On intervient énormément dans des établissements complets et sur la fin d'un cursus avec nous, il n'est pas rare d'entendre de la part des enseignants avec beaucoup d'intégrité. En fait, on se rend compte qu'avant, nous, on était beaucoup dans une dynamique de contraintes, d'obligations, voire de répression. Et votre formation, elle nous amène à vraiment nous repositionner, bouger pour être davantage dans une dynamique d'élan, de joie, de plaisir. Et c'est très nouveau pour nous. De plaisir au travail ou avec cette idée de mettre le bonheur de l'enfant, de l'enfant que l'on éduque au cœur de son métier ? Pour moi, les deux sont intimement liés. C'est-à-dire que si l'enseignant n'a pas plaisir à enseigner, il ne pourra pas transmettre ce plaisir à ses élèves. Donc pour moi, c'est très important que l'enseignant, dans sa préparation de séance, soit enthousiaste. Et à ce moment-là, cet enthousiasme-là, il va être ressenti, vécu par les élèves pleinement. Vous ressentez particulièrement en ce moment, depuis quelques années, peut-être un ou deux ans, une appétence particulière des enseignants pour ça ? Complètement. On le sent. Complètement, avec en même temps un énorme manque. Beaucoup disent qu'on n'est pas formé ni dans la formation initiale, ni dans la formation continue. Et donc, ils sont heureux de trouver sur leur chemin des formations comme celles que nous proposons à Living School pour leur permettre justement à la fois de voir que oui, c'est possible de s'épanouir et d'épanouir en même temps les élèves. Mais c'est certain que ça bouge. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce souhait en ce moment. Et les programmes de l'éducation nationale, je trouve qu'on voit apparaître des termes comme l'estime de soi, les émotions, aussi la bienveillance qui a été un peu mise à toutes les sauces, mais qui est là. Et je trouve que c'est super parce que les enseignants peuvent s'appuyer dessus en disant oui, oui, on a envie de faire ça. Et ça, c'est bien aussi d'avoir ce soutien des textes. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Sinon, je continue. Juste pour savoir, c'est une formation de combien de temps ? C'est toujours le même... Enfin, c'était en mois, en semaines ? Alors, quand on intervient... Combien de temps dure une formation ? En fait, il y a des établissements qui sont en formation depuis trois ans avec nous et on intervient à raison de deux modules par an. Donc, on fait toujours léger parce que les enseignants sont des gens qui sont très, très occupés. Moi, je trouve que c'est très triste en France qu'on ait cette image de l'enseignant qui profite de toutes ses vacances à fond. Ce n'est pas vrai. Les enseignants, tous ceux qui sont investis travaillent énormément. Et c'est un métier qui est difficile. Moi, quand j'étais cadre en entreprise, les jours où j'étais un peu fatiguée, je me prenais mon petit café, je restais planquée derrière mes emails et il ne se passait rien. Vous êtes enseignant, vous êtes un peu fatigué, vous avez toujours les loulous, les 30, là devant vous et il va falloir pouvoir continuer d'apporter le meilleur. Donc, c'est certain que c'est un métier qui est très, très exigeant. Et donc, nous, on essaye d'intervenir sans leur prendre trop de temps, mais d'intervenir dans la durée, de manière à mesurer les changements de positionnement d'une session à l'autre. Moi, idéalement, j'aimerais bien plein de jours par an, mais souvent, on propose des modules en deux jours. Et puis, pour les gens qui nous viennent se former chez nous, à Living School, dans l'école même, souvent, ce sont deux jours d'affilée et ensuite, on propose un approfondissement de cinq jours où là, on met carrément les gens en situation dans les classes, avec les enfants. Voilà, c'est assez formidable d'avoir une expérience concrète du coup d'enseignement dans notre ambiance. Alors, une question sur Facebook. Caroline, quel type d'élèves accueillez-vous ? Est-ce que vous avez des élèves en difficulté ? Est-ce que, bonne question, le bonheur est possible pour ces élèves qui sont en grande difficulté ? à l'école ? Alors, on accueille effectivement, du point de vue des profils cognitifs, on va dire, on accueille des enfants à la fois qui ont des facilités pour qui ça va bien et puis des enfants qui ont des difficultés. Donc, ça peut être des enfants dix, mais aussi, on a accueilli et on continue d'accueillir des enfants qui ont des troubles. Donc là, on accueille en ce moment, depuis l'an dernier, mais qu'on accueillait déjà au club, un enfant qui souffre d'autisme et avec qui on voit des résultats absolument incroyables. Pourquoi ? Parce que personne dans l'équipe ne va le cristalliser. Déjà, on ne va jamais dire qu'il est autiste parce que pour nous, on n'y croit pas. On se dit, oui, il a ce trouble-là, mais il peut évoluer dans ce spectre-là et il peut changer. Et de le voir pleinement dans son potentiel, on le voit faire des bons absolument incroyables. Les parents nous ont fait des retours incroyables, le cabinet psychologique qui le suit nous ont fait des retours incroyables. Il a eu une année, en fait, on est une école aussi bilingue où on parle l'anglais et les parents se posaient beaucoup la question de est-ce que ça ne va pas faire trop pour lui d'avoir en plus une nouvelle langue ? Est-ce que ce n'est pas trop ? Et on s'est dit, bon, on tente. Et en fait, il a obtenu le même niveau en anglais que les enfants de sa classe. Alors, très concrètement, à Living School, comment ça se passe ? Donc, les enfants en difficulté fréquentent la même classe que les autres qui sont en moindre difficulté. Est-ce que c'est des classes d'âge ? Est-ce que les enfants ont des projets communs tous âges confondus ? Alors, nous, chez nous, on prône pleinement le multi-âge. Pour nous, c'est hyper important de mixer les tranches d'âge parce que ce n'est pas naturel de mettre tout le monde par tranche d'âge. On trouve ça bizarre. Donc, on a minimum deux ou trois tranches d'âge dans chaque classe. Ce qui est génial parce que ça permet plein de choses. Ça permet le tutorat. Donc, les enfants qui sont plus à l'aise vont être tuteurs des enfants qui sont moins à l'aise. Ça permet aussi à certains de prendre de l'avance avec les plus grands. Et puis, ça permet à ceux qui ont pris du retard de ne pas se sentir en retard parce qu'ils vont pouvoir revisiter la notion avec les autres. Donc, c'est formidable le multi-âge. Et pour nous, c'est très important. Et on fait aussi même des binômes interclasse. C'est-à-dire que nos enfants de maternelle vont avoir des binômes avec des enfants élémentaires. Et juste un petit témoignage qui était très fort pour nous. On va régulièrement en classe verte dans des lieux différents. Et lors de nos premières classes vertes, il y a un animateur qui s'installe à ma table pour dîner et qui me dit « Mais est-ce que tu as vu ? » Je dis « Quoi ? » Il me dit « Mais c'est incroyable ! » Je dis « Mais qu'est-ce qui est incroyable ? » Moi, je ne voyais pas parce que nous, on baigne là-dedans tout le temps. Il me dit « Mais regarde, ils sont tous mélangés à table. Ils ont le droit de s'installer comme ils veulent mais ils sont tous mélangés. » Je dis « Oui, c'est comme ça qu'on fonctionne. » Il me dit « Mais nous, on ne voit jamais ça. Nous, ils ne se mettent par tranche d'âge jamais un CP ni un CM2. » Pour nous, c'était une évidence que oui, ils se mixaient. Et donc, c'est là qu'on a vu qu'effectivement, notre multi-âge crée ça, cette richesse. Des enfants plus à l'aise avec leur père, quel que soit l'âge. Exactement. Et qui ont plaisir à être mélangés, à aider les plus petits. Et c'est formidable parce que pour nous, adultes, il y a des moments où ce n'est pas facile en classe. Il y a des moments où il va falloir un peu recadrer, etc. Quand les plus grands ont pris l'habitude avec les plus petits aussi, il y a des moments où ils arrivent et ils disent « Oh, Caroline, ce n'était pas facile parce que j'ai géré les transitions aux toilettes, le brossage des dents. J'ai trouvé que ce n'était pas facile. Si eux se rendent compte de ça, après, quand nous, on cadre cette classe-là, eux, ils sont beaucoup plus attentifs parce qu'ils se disent « Ah ben oui, on sait ce que ça fait quand on est de l'autre côté, donc on va faire attention. » Quelle relation, justement, à l'adulte ? Quel rôle de l'enseignant dans la classe ? Nous, la relation, c'est toujours de personne à personne. Donc, on part du principe que l'adulte, il a plus de responsabilités. Ça, c'est normal. On a plus de responsabilités puisqu'on est adulte, mais on est de personne à personne. Et c'est un retour qu'on a de nos collégiens, maintenant certains lycéens. Les enseignants sont surpris de la façon dont ils s'adressent à eux de personne à personne. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur. Ils ne se posent pas en dessous de l'adulte. Et c'est bien perçu, ça ? Au collège ? Au lycée ? C'est très intéressant. C'est-à-dire que les retours qu'on a, c'est d'enseignants qui ont été peut-être au départ un peu déstabilisés et qui ont fini par dire aux parents d'élèves « Mais vous savez, c'est intéressant parce que les retours sont très pertinents. Donc, ça me fait bouger dans ma pratique. » Et ça, j'ai trouvé ça formidable. Ça demande quand même une ouverture d'esprit. On ne met pas les élèves en difficulté justement quand ils vont quitter l'école. C'est-à-dire comment ils vont réintégrer une classe, un collège, le collège du quartier, plus classique, où tout le monde n'est pas dans une démarche de conseil d'enfant. Alors, moi, ce que j'aime énormément, c'est que vu qu'on travaille beaucoup le savoir-être, la confiance en soi, en profondeur, nos élèves s'adaptent énormément et bien aux autres environnements. Et surtout, ils savent se positionner. On a eu, en fin d'année dernière, une de mes anciennes élèves, Léopoldine, qui m'a passé un coup de fil en disant « J'aimerais beaucoup venir… » Là, mon collège, ça se termine plus tôt. Est-ce que je peux venir en juin à l'école ? » Mais bien sûr, avec grand plaisir. Et quand elle est venue, elle a témoigné. On l'a fait témoigner auprès justement de nos CM2, CM1, CE2 pour qu'ils aient une idée de comment ça se passe au collège. Et alors, elle a dit plusieurs choses hyper intéressantes. Elle a dit « Bon, moi, je suis dans un collège où je pourrais dire tout de suite, la violence, ce n'est pas l'exception, c'est la norme. » Alors qu'ici, la norme, c'est la bienveillance et c'est la non-violence. Alors, c'est vrai que ça change beaucoup. Alors, les élèves étaient un peu « Ah mince alors ! » « Mais alors, comment tu fais ? » Donc, tout le monde lui posait la question. Elle dit « Moi, je me positionne pour ce qui est juste. » Et elle prend un cas qui nous a tous énormément touchés. Elle prend le cas du harcèlement. Elle dit « J'ai découvert qu'un de mes amis était harcelé depuis quatre mois et du coup, j'ai décidé de me positionner. Les harceleurs, je les avais identifiés, mais quand je suis allée les voir, ils m'ont dit que si je parlais à un adulte, ce serait la fin pour moi. » « Je vais quand même aller voir les adultes. » Et elle leur a dit « C'est important que vous vous positionniez et que vous soyez acteur. » Et du coup, elle y est allée et visiblement, elle a réussi à faire en sorte que la situation soit gérée et elle s'en est sortie indemne. Et je trouve que c'est fort de voir ces enfants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de peur. Ils en ont, bien sûr, mais ils apprennent à les gérer et ils osent se positionner pour ce qui est juste. Et ça, je trouve qu'il n'y a pas plus important dans le monde dans lequel nous vivons que de savoir se positionner pour ce qui est juste. Et je connais tellement d'adultes qui auraient aimé apprendre ça pour pouvoir oser dire dans des moments pas faciles ce qu'on ressent au fond de soi. Donc rendre les enfants heureux à l'école, c'est leur donner les armes pour plus tard, pour se positionner dans le monde qui est le leur. On parle beaucoup aussi depuis quelque temps de soft skills, ces compétences annexes qui nous permettent et qui devraient permettre à nos enfants de s'insérer notamment dans le monde du travail. Je sais pour en avoir déjà parlé avec vous que vous n'adhérez pas trop à cette notion de soft skills. Alors, oui, dit soft skills comparé aux hard skills. Et moi, ça me fait tout bizarre parce que je me dis mais donc les hard skills, c'est en gros les briques et les soft, c'est un peu le truc au milieu moumou. La réalité, elle est tout autre. C'est-à-dire que notre savoir-être, donc ce qu'on appelle nos soft skills, c'est vraiment ce qui est la source de tous nos savoir-faire. Si je manque de confiance en moi, tous mes savoir-faire vont être teintés de ce manque de confiance en soi. Donc, c'est faux d'imaginer que c'est un truc qui vient s'ajouter, adoucir, mettre de l'huile dans les rouages. Non, c'est le cœur du réacteur. C'est là où tout se passe. Et donc, nous, on travaille exclusivement, enfin exclusivement, on travaille énormément au niveau de ce savoir-être parce qu'on sait que les savoir-faire sont démultipliés. Et on en a la preuve puisque ça fait 11 ans qu'on existe avec nos élèves. On fait le programme de l'éducation nationale, on fait l'éco-citoyenneté, on fait le savoir-être. Donc, on dégage des heures dans l'emploi du temps toutes les semaines pour ça. On fait l'anglais à mi-temps. Donc, on fait tout ça sans problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la pression, on ne court pas, etc. Mais on le fait pourquoi ? Parce qu'en ayant travaillé le savoir-être en amont, les enfants, ils ont envie. Ils vont à fond. Et dans les apprentissages, ils ne sont pas bloqués, ils n'ont pas peur, ils sont ouverts pour les apprentissages. Donc, pour moi, le savoir-être, c'est, et je ne suis pas la seule à le dire, Daniel Gollman dans l'intelligence émotionnelle, il le disait, c'est-à-dire que même dans les métiers les plus techniques, notre intelligence émotionnelle, nos savoir-être sont clés. C'est ceux qui sont à la source. Donc, c'est une erreur de penser que c'est un truc annexe qui vient un peu arrondir les angles. Ce n'est pas ça. Mais il y a tout un travail de prise de conscience à faire dans notre société pour qu'on mette le savoir-être réellement au cœur des apprentissages à l'école. Est-ce qu'on a des questions dans le public ? Tout le monde écoute. Oui. Bonjour. Comment ça se passe une journée, par exemple, en CP ? Bon, je ne sais pas parce que sont mélangés. Les enfants, si sont mélangés, comment il y a un niveau CP, CO1, CO2 ? Je voudrais un petit peu... Oui, bien sûr. Donc, une journée type en CP, les enfants arrivent, le matin, éveil corporel, animé par un des enfants. Donc, tout le monde fait l'éveil corporel. Ensuite, des petits groupes de niveau. Un groupe qui va, par exemple, partir en anglais, l'autre groupe qui va rester. Et donc là, il va y avoir... On va aborder une notion soit commune au CP, CE1, soit un travail par sous-groupe. Un travail avec les CP pendant que les CE1 feront un plan de travail puisqu'on travaille beaucoup aussi de l'autonomie et qu'ils ont pas mal de matériel dans la classe qui leur permet aussi d'explorer les notions par eux-mêmes. Et donc, on va à chaque fois adapter en fonction des niveaux des enfants et en fonction du niveau attendu CP, CE1 avec ces petits groupes. Ensuite, on switch, donc on inverse les groupes. Donc, si c'est une matinée en anglais, la moitié du groupe qui était en anglais va venir en français, enfin en français, avec le référent francophone et donc on inverse. Et l'après-midi, on va refaire les mêmes principes. Sachant qu'on prend, nous, on a une heure de vraie récréation entre le matin et l'après-midi où on sort, on s'aère, on va notamment au parc des Bûts de Chaumont pour vraiment faire le plein d'énergie, se recentrer et l'après-midi redémarre par ce qu'on appelle les activités libres, c'est-à-dire qu'on laisse vraiment un temps aux enfants aussi pour explorer ce qu'ils aiment. Donc, certains enfants vont avoir des cahiers d'invention ou ils notent leurs idées d'invention, etc. Mais donc, on gère, tout est, c'est un apprentissage avec des objectifs par groupe mais on individualise au maximum nos apprentissages, c'est un peu du sur-mesure par petit groupe et quelquefois même carrément du vrai sur-mesure pour certains enfants. Alors Caroline, la partie mini-conférence touche à sa fin. Une dernière question, une question qui nous a été posée sur Facebook. Tous les enfants ne peuvent pas venir dans cette école qui fait rêver mais pour autant, est-ce que vous avez des conseils très pratiques pour les parents qui nous regardent ce soir pour donner à leurs enfants un peu de courage quand ils en manquent le matin, un peu plus d'envie d'aller à l'école ? Comment on rend très concrètement ces enfants heureux d'aller à l'école aujourd'hui quelle que soit l'école ? Alors je dirais pour moi ce qui va changer la donne c'est la confiance en soi. Un enfant qui a confiance en soi il aura moins peur d'aller à l'école, il aura moins de risque d'avoir une phobie scolaire, moins de risque de se faire harceler par des copains. Donc pour moi la confiance en soi c'est la clé. Et comment un parent peut donner confiance en soi à son enfant ? Déjà en développant lui-même sa propre confiance en lui. Donc ça, ça nous demande aussi à nous de travailler sur nous et dont un outil formidable qu'on a à l'école et que j'adore c'est le cahier de réussite. C'est un cahier dans lequel les enfants mais aussi les adultes puisque nous les adultes on en a un aussi nous consignons nos succès nos réussites. Donc pour un enfant un petit de maternelle ça peut être un enfant qui va dire qu'il ne met plus de couche la nuit ça peut être aussi un enfant qui va dire j'enlève mes petites roulettes j'ai enlevé mes petites roulettes sur mon vélo mais ça peut être aussi j'ai commencé à comprendre les sons et j'ai réussi à commencer à décoder pizza alors là ça c'est ça y est il se passe quelque chose et puis pour les plus grands il va y avoir des choses comme je plonge et je mets la tête sous l'eau alors qu'avant j'avais très peur j'ai aidé ma grand-mère j'ai réussi à être ce que nous on appelle centré c'est-à-dire être calme alors qu'avant j'étais un peu agitée et maintenant j'arrive à être beaucoup plus calme pendant l'anglais par exemple donc ils vont à chaque fois célébrer leurs réussites leurs avancées et ce qu'on propose aux parents c'est de faire ça en famille c'est-à-dire que chacun a un très beau cahier qui lui fait plaisir et on prend c'est un rituel le week-end un temps tous ensemble autour de la table alors c'est quoi tes réussites de la semaine alors de quoi t'es content qu'est-ce qui t'a rendu joyeux comment t'as réussi et là le fait de faire ça tous ensemble ça crée une dynamique qui est incroyable c'est-à-dire que le regard est mis vraiment sur le potentiel des adultes et des enfants Merci Caroline vous m'offrez une transition parfaite parce qu'on va passer maintenant à l'atelier je peux vous dévoiler qu'on va tous ensemble créer des cahiers de réussite que vous pourrez utiliser pour vous recréer en famille pour vos enfants vous qui nous suivez sur Facebook je vous invite à télécharger gratuitement dans quelques jours ce cahier de réussite et effectivement à mettre ce rituel en place à la maison et le tester parce que c'est en testant que l'on voit si ça marche et si ça peut aider vos enfants et si ça peut aider vos enfants à les rendre heureux d'aller à l'école on aura réussi ce soir Caroline je vous représente le livre de Caroline qui vous aurait inspiré ce soir et si vous voulez poursuivre et en savoir plus sur Caroline voilà son livre S'épanouir à l'école qui est paru aux éditions Robert Laffont merci à tous de nous avoir suivis à bientôt pour un nouveau Bubble Talk Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501